Mes amis, bonsoir. L'actualité va vite. Je me suis rendu donc à l'Elysée et l'idée m'est venue chemin faisant qu'il était peut-être honnête de profiter de cette proximité pour poser une dernière fois au général de Gaulle la question que déjà je lui avais présentée hier. J'ai été reçu par M. le chef du service de presse, M. Pérolle et après un court entretien, M. Pérolle a tenu à me faire une nouvelle réponse du général à ma lettre. Il n'était plus question de temps perdu. Le général déclarait avoir pris connaissance de ma lettre. Il avait vu et entendu à la télévision ce que les journaux ont appelé ma supplique au général et, me dit-on, le général qui répond toujours répondra à votre lettre. Mais il ne pourra le faire qu'après le 5 décembre car il estime que le président de la République, qu'il est encore, ne peut entamer des pourparlers électoraux avec le candidat que je suis. Il y va, pense-t-il, de la dignité de sa charge. On a le droit d'être de cet avis. Je suis résolument contre. Ça n'est pas le lieu de m'en expliquer. Et, malgré tout, j'ai exposé à M. Pérolle ce que je pensais sur ce point. Par contre, M. Pérolle m'a répondu de la part du général et m'a autorisé, du reste, à faire connaître que le général n'avait reçu mon message ni comme une injure, ni comme une manœuvre politique et que le contact n'était pas rompu, mais seulement remis à plus tard. J'ai avisé M. Pérolle, loyauté pour loyauté, du contenu de mon dernier enregistrement et des conclusions que j'avais fait connaître à tout le pays. Conclusion du reste, que les nuances nouvelles apportées à la réponse du général de Gaulle ne modifiaient en aucune manière. Je lui ai donc dit que j'étais décidé à tout faire, ou tout au moins, comme ça ne dépend pas de moi, à conseiller de tout faire pour rendre inévitable un deuxième tour clarificateur. Que pour cela, je n'avais pas hésité à demander à ses électeurs, aux électeurs gaullistes, de porter leur voix sur mon nom, Marcel Barbu, afin tout à la fois de faire savoir eux-mêmes au général qu'ils approuvaient l'essentiel de mes propositions et qu'ils exigeaient que des pourparlers soient immédiatement engagés en vue de déterminer ce qui pouvait être retenu de ces propositions et afin que des engagements irrévocables soient pris devant la nation tout entière avant le deuxième tour. Enfin, il s'agissait de m'assurer la possibilité de conserver l'accès à la radio et à la télévision grâce à l'obtention de ce minimum de 5% des voix exigées par moi-même dans mes propres propositions. Et je crois que le poids dont mon passage dans ces élections aura posé me permet honnêtement de revendiquer cette possibilité. Que me reste-t-il à faire ? Tout d'abord, un appel à mes amis. Comme je le pressentais, tout mon monde est troublé. Ceux de droite, ceux de gauche, puisqu'il y a de tout chez nous, se demandent bien ce que peut signifier mon attitude. Chacun aurait voulu que je prenne parti pour ou contre tel ou tel. Il y a heureusement l'énorme troupe des autres, l'énorme troupe des autres qui sont la quasi-totalité, qui, eux, me font confiance et qui sont bien de cet avis que peu importe d'où vient le bonheur du peuple pourvu qu'il vienne réellement. Je demande donc à tous mes amis, quelles que soient leurs nuances, votez bien sûr si vous êtes membre d'un parti comme votre parti vous le demandera. Vous l'eussiez fait en toutes circonstances. Par conséquent, ça ne changera rien à rien. Mais à tous les autres, je dis bien sûr, votez fermement Barbu. Barbu n'est pas un traître. Et à tous ceux de France qui nous ont envoyé une adhésion sincère, forte, je dis aussi, votez, n'ayez pas peur. La trahison ne sera jamais mon fait. Je lance ensuite un appel aux électeurs du général de Gaulle. Il y a parmi eux les fanatiques. Eh bien, mon Dieu, à eux aussi, je dis, allez, votez, votez de Gaulle. Il en faut bien un peu. Aux autres, par contre, à ceux qui sont sincèrement désireux de voir venir, de voir naître un régime de respect de la personne humaine. À ceux-là, je dis, votez Marcel Barbu et prenez avec humour ce que je vais vous dire. Ça n'est pas pour vous piper, vos voix. Je ne suis pas un pêcheur de voix. C'est pour mettre gentiment vos voix à la glacière pendant 15 jours. Vous en disposerez ensuite, bien entendu, comme bon vous semblera. Je lance enfin un appel aux électeurs de la gauche. Et je leur dis, votez bien sûr, comme vous avez décidé de le faire, mais réfléchissez bien. Faites-le en toute bonne foi, à partir de ce critère, le vrai bonheur du peuple, et non pas le triomphe de mon parti. Je ne vous en dirai pas davantage. Je vous demande simplement d'aborder les 15 jours qui viennent, qui, à mon avis, vont être décisifs, dans cette lumière-là. Conclusion. Il nous faut donc imposer le balotage. Il faut pour cela que tous les amis de Barbu votent Barbu, je le redis, que beaucoup de gaullistes votent pour Barbu afin d'obtenir du général de Gaulle qu'il accepte le dialogue et l'engagement avant le deuxième tour. Il faut ouvrir un large et clair débat entre les deux derniers candidats. Nous verrons bien ce qui en sortira. Les Français, ensuite, jugeront et choisiront, mais vraiment en toute clarté. D'ici le 19 décembre 1965, je demanderai seulement une petite faveur, j'espère bien l'obtenir, que me soit garantie la participation eau pour parler et le droit d'en rendre compte jour après jour à tous les Français. Je pense que je peux remplacer M. Benedetti très avantageusement au journal Parler le soir, par exemple. Le monsieur qui dit Barbu. Qui, donc, aurait peur d'une telle démarche ? De Gaulle, Mitterrand ? Moi qui ne se fient à rien du tout, je n'en ai pas peur. Et souvenez-vous, Français, que votre liberté, que votre avenir, celui de vos gosses, sont entre vos mains et je ne ris plus. Le risque est nul. Croyez-moi, le dimanche 5 décembre, mes amis, mes copains, votez pour Marcel Barbu. Et vous, gaullistes, non fanatisés, votez aussi pour Marcel Barbu. Vous savez bien que je n'ai d'autre ambition que de rétablir notre liberté d'homme par l'amour, par la justice et par la vérité. Et cette première tâche accomplie, je crois avoir fait courageusement mon devoir. Je vous avoue que depuis 20 ans, je me sens enfin libéré d'un poids qui me pesait sur la conscience et que pour une fois, une fois depuis 20 ans, c'est de tout mon cœur que j'ai envie de crier « Vive la France ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada